Bonjour, on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, où le constructeur Sony Ericsson a présenté de nombreuses nouveautés, de nouveaux smartphones, dont le Xperia Pro, qu'on va vous présenter, c'est David Mignot, qui est directeur marketing français chez Sony Ericsson, qui va nous le présenter. Le Xperia Pro vient compléter la gamme des smartphones Xperia qui ont été annoncés, et c'est en l'occurrence le petit frère ou le grand frère, comme on veut, du Xperia Neo, puisqu'on retrouve toutes les caractéristiques du Xperia Neo, à savoir Android, Gingerbread 2.3, qui est implémenté dessus, on retrouve la technologie Sony avec l'écran Bravia et le Mobile Bravia Engine, donc pour une meilleure qualité de visualisation, on retrouve le capteur Exmor pour prendre des photos et des vidéos de bonne qualité, même en basse lumière, avec un appareil photo 8 mégapixels, de la vidéo HD en 720p, et un flash LED aussi, et un flash LED, tout à fait, on retrouve ici. On a également la sortie HDMI pour laquelle on peut connecter directement son produit à sa télé et être dans l'interface galerie, voir ses photos, ses vidéos sur la télé et piloter également avec sa télécommande. On a une vidéo très intéressante qu'on a fait et que vous pouvez voir avec ses autres vidéos. On retrouve l'écran de 3,7 pouces, donc l'ensemble des caractéristiques qu'on a sur le Neo. Et un processeur aussi intéressant ? Le processeur Qualcomm Snapdragon, 1 GHz, et puis ce qu'on retrouve, c'est un clavier coulissant, qui sera un clavier aserti évidemment pour la France, mais là pour tout ce qui est email, messaging, Facebook et tous les phénomènes de social network. Un clavier complet, donc on pourra le faire directement avec ce clavier. D'accord. Le meilleur de smartphone multimédia avec tout ce qu'on a vu, l'intégration de la technologie Sony, et le clavier pour un usage email, SMS, Facebook, etc. D'accord. Très bien. Le tout dans quelque chose de aussi très compact, très épuré en termes de design, qui fait la marque de fabriques des smartphones expériences. D'accord, très bien. Donc ce produit sera disponible fin juin, début juillet, il arrive un peu plus tard, et on le retrouvera à un prix qui sera aux environs de 400 euros hors abonneur. D'accord. Très proposé par les opérateurs ? Alors là, on en discute avec les opérateurs également, on est un petit peu en avance par rapport à la date de lancement, mais ils sont extrêmement motivés par le fait qu'on arrive à intégrer une promesse multimédia avec un clavier, qui sont des phénomènes qui se développent de plus en plus sur les smartphones. Ok, très bien. Et quel sera son prix hors abonnement ? 400 euros. 400 euros, c'est ce que j'ai annoncé déjà. D'accord, excusez-moi, je t'ai concentré sur le téléphone. D'accord. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ça n'a pas changé, très bien, heureusement. Très bien, merci beaucoup, David, pour cette présentation. Et si vous voulez en savoir plus sur le Xperia Pro, je vous invite à nous retrouver sur gps1co.com. www.gps1dco.com À bientôt.